Après un détour par la planète mercantile, Paul Maran est revenu en 2015 à son désir de jeunesse écrire. Il a déjà publié le récit historique des 20 premières années d'Antoine de Saint-Exupéry dans la collection Naissance d'une vocation aux éditions Rive-Neuve à Paris et prépare un recueil de nouvelles pour l'année prochaine. Marie Toujours est le roman d'une première histoire d'amour initiatique et dramatique entre deux jeunes de 20 ans dans le Paris des années 70-71. L'ex-jeune homme, Rodolphe Verjus, se lance à la reconquête de son ex-maîtresse, Marie de la Chiesa, dans une sorte de poursuite épistolaire. Il cherche à lui faire revivre le trouble profond qu'il a parcouru et qu'il cultive au présent. Ce sentiment dont il veut partager le souvenir pour raviver la flamme de la première femme qu'il a bibliquement connue. Une suite de courriels, sans réponse, mélange érotisme et sentiments pour séduire la muse distante, lui arracher un rendez-vous, prendre le risque d'un été, de la Saint-Martin et plus si. Le vieux adolescent désire tomber amoureux, retrouver les émotions premières, se laisser bercer par le cruel rêve d'aimer. Des souvenirs foisonnants et jouisseurs laissent transparaître, en toile de fond, la profonde solitude du rapport amoureux, la communion passagère des émotions l'illusion fusionnelle des événements de corps au miroir et la croyance dans la rencontre unique enthousiasme l'ancien amant de la tête aux pieds. Marie va-t-elle rentrer dans son jeu ? En voici un court extrait. Le jour J, je vais te chercher à la gare Saint-Lazare. Je t'attends en tête de ligne pour ne pas te louper. Nos regards se croisent incandescents et embarrassés. La perspective de la consécration de notre flirt me laisse tendu comme la corde d'un arque prête à décocher. Dans le domaine du sexe, je crains que tu sois en avance sur moi. Mon anxiété croit avec le défi du saut dans ce grand inconnu. Être à la hauteur de l'amant que j'imagine que tu attends. Marie Toujours de Paul Marane est publiée aux éditions Sidney Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews. Sous-titrage ST' 501